Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment on récupère les variables qui sont dans le fichier env et qui vont permettre de faire office de variables d'environnement, notamment pour la connexion à un objet PDO. Dans notre fichier env, on a surtout le serveur, l'utilisateur, le mot de passe et la base de données. Ce sont donc les 4 éléments qui sont nécessaires pour l'instanciation de notre objet PDO. Sauf que actuellement, si je fais afficher $ env avec la clé host pour voir le nom du serveur, celui-ci va me dire que host n'existe pas. Démonstration. Undefined, Array, Host, In, C, etc. Donc voilà, ça n'existe pas. Pour ce faire, on va créer une fonction qui va nous permettre de l'affecter. On va l'appeler Set Environment. Et va fonctionner comme ça. Étape 1, le nom du fichier. On va le définir en dur, donc .en. Étape 2, vérifier si le fichier existe et s'il n'existe pas, s'il a été déplacé, supprimé. On va lever une exception, $ de filename doesn't exist. Étape suivante. Maintenant qu'on sait que le fichier existe, il va falloir qu'on récupère son contenu. Donc c'est $ de filename en paramètre. Et on va transformer cette chaîne de caractères en tableau. avec la fonction Explode, de sorte que toutes les lignes du fichier soient un élément du tableau. Si on regarde bien notre fichier .env, chaque ligne définit un et un seul paramètre. Donc on s'arrête un moment pour vérifier, et on debug $ de oreille. On a bien un tableau de 7 éléments où chaque élément correspond à un paramètre. Étape suivante. Si dans le fichier .angle, on passe une ligne blanche lors de définir un nouveau paramètre. Mon tableau sera un tableau de 29, dont une ligne vide. De plus, l'index 2 ne correspond pas à un paramètre mais à un commentaire. Il va falloir qu'on ne tienne pas compte ni des lignes vides ni des commentaires. Il suffit de tester si la valeur prime de $2L est strictement différente de rien. Et si la valeur de strpose du dièse dans Trim $2L est strictement différente de 0 ? Ainsi, le commentaire ainsi que la ligne vide ont disparu. On va récupérer la paire clé et valeur de $2L avec la fonction Explode. Il faut s'assurer que la valeur n'est pas de guillemets. Donc $2V vaut Trim $2V pour enlever les espaces et Trim $2V avec les guillemets en deuxième paramètre. Pour finir, on affecte les variables d'environnement avec $7L et directement avec $2L. On peut enfin faire le test. Et si j'affiche $2 en host, j'obtiens bien sa valeur. Je pourrais créer un ouvrier PDO avec les 4 paramètres du fichier point. Et si j'affiche sur mon à nouveau, on va peut-être aussi bien sa valeur. Et si j'affiche, vous roulez la main et les 5 technologies. Il faut toujours mettre un ouvrier PDO avec les 4 paramètres des joueurs. Pour finir, on ajoute les 5 paramètres des joueurs. Pour finir, on va bien sa valeur enATE. Et si j'affiche, vous voyez, il faut être un ouvrier PDO a par alcance. Le refroidissement de la machine sur des joueurs et les 4hL puis dans les 2. Je vous souhaite que la main pour 1 fois, c'est un ouvrier PDO. Sous-titrage ST' 501